Bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale on fait du franchissement en 4x4 avec un Lada Niva un Dacia Duster donc on va voir ce que ça dit je suis avec des potes la bonne ambiance donc je vous fais une vidéo tout ça et une petite présentation du Lada en même temps c'est parti bon alors les amis on se retrouve au volant donc charlie mon pote m'a laissé conduire son lada donc on est en petite vitesse là en mode 4x4 sur un petit chemin très sympathique donc premières impressions déjà c'est bien bien raide au niveau du châssis on ressent vraiment la route on la ressent vraiment très bien donc là on est sur un modèle c'est un elite 9d donc provenance peugeot c'est ça charlie donc la liste 9d qui a équipé l'exara les 306 405 tous tous ce panel là de voitures donc un moteur super costaud alors je prends en main un petit peu la boîte donc c'est un petit peu compliquée tout doucement mais tu te mets bien à gauche je me mets bien à gauche tranquillement franchement ça grimpe aux arbres c'est impressionnant la deuxième on la passe presque à l'arrêt donc on peut assimiler la bête presque à un tracteur je vous jure c'est vraiment génial en tout cas c'est un vrai jouet qui on on Alors Charlie déjà tu peux dire bonjour à mes jeunes abonnés bonjour alors pour la petite histoire en fait on est collègues avec Charlie donc c'est avec grand plaisir que je veux présenter son lada alors dis moi tout déjà charlie pourquoi tu as voulu acheter ce lada pourquoi ça pas un autre 4x4 et tu voulais absolument ça déjà je peux commencer par vu que je fais du bois donc avec mon père à la fois âge donc au départ on avait 4x4 rien du tout donc c'était un copain qui nous amenait avec un autre 4x4 donc c'était un peu la misère pour quand on y allait si on y allait à pied donc moi ça me faisait chier y aller à pied des fois on tapait trois kilomètres pour aller à pied ouais c'était vraiment pas pratique ouais ouais c'est pour ça donc je me suis dit pourquoi pas acheter un 4x4 j'ai un peu d'argent de que j'ai travaillé à l'usine droite à gauche ouais voilà je me suis dit pourquoi pas je vais acheter un 4x4 quand même ok donc sur le bon coin tu as tapé 4x4 voilà au départ je ne savais pas trop quoi choisir donc je me suis dit je vais regarder un petit peu ce qui existe ouais et j'ai tombé sur une image un jour comme ça j'ai vu lada n'y va ouais et tout de suite tout de suite coup de coeur coup de coeur direct ok ah ben ça peut se comprendre tout de suite même les autres 4x4 je me suis j'étais beau au départ chercher un pick up puis après c'était trop trop gros trop cher peut-être pas dans ton budget alors ben on parle de prix justement alors combien tu l'as acheté et quel combien de kilomètres etc on parle nous un peu de la config quand tu l'as acheté en fait quand je vais acheter je me suis dit je vais essayer d'en trouver un diesel parce que les essences ça consommer trop en essence tu fais 15 litres au 100 sur route donc d'accord je me suis dit je me rabattre sur un diesel et j'ai trouvé celui-là un Alsacien je l'ai acheté 2500 j'ai trouvé le prix assez correct et puis je me suis dit je vais regarder la rouille premièrement parce que sur ces caisses là c'est la rouille principalement qui d'accord donc le point fait alors tu peux nous montrer c'est quoi c'est tout le châssis en dessous c'est vraiment châssis l'intérieur aussi surtout là par exemple on voit les longerons ça a bouffé un peu les longerons surtout puis l'intérieur l'intérieur du châssis quoi l'intérieur des ailes tout ça là où c'est en contact avec l'eau le sel tout ça d'accord principalement ça ouais mais c'est vrai qu'il est assez propre en tout cas d'un point de vue esthétique comme ça d'extérieur je veux dire oui surtout que celui-là avait acheté c'était un jeune il avait eu comme premier poignol aussi il l'a toujours entretenu il avait un pont roulant un pont levis pardon ouais puis un pont pour le monter il s'entretenait entretenait toujours 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 alors il est de quelle année cela il est 98 d'accord je regardais la carte grise tout à l'heure il était de 95 c'est pas grave 95 on parlait de consommation tout à l'heure donc tu disais tu l'as acheté un diesel mais alors parle nous un peu de la conso en mixte on va dire parce que là on a fait du franchissement c'est sûr que ça consomme plein pot mais voilà en mixte que à peu près où tu consommes combien au sens je pense un peu je pense qu'à peu près entre 8 et 10 litres 8 et 10 litres peut-être 9 litres entre 8 et 10 voilà d'accord 9 quoi peu près ok très bien on va faire un petit peu le tour quand même ensemble donc ouais tu allais sur le bon coin tu as tapé 4 4 est tombé là dessus tu es tombé red love de ce petit là là c'est vrai que ça a une histoire un serait quand on voit ça moi ça me fait ça me fait penser ouais ouais de russie voilà ça me fait penser à ça mais c'est ce qu'ils cherchaient ils cherchent vu qui eux ils habitent beaucoup dans la campagne bon après on est d'accord que tu l'utilise pas au quotidien non 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 maintenant vaut mieux pas non parce que déjà la consommation ça peut revenir très cher et puis après surtout après l'intérieur le confort c'est vrai que c'est très vrai et vu que tu es jeune permis là on a le a sur le coffre combien tu payes d'assurance un petit peu je crois que je paye à peu près 90 1 mois au tiers première année au tiers par mois au tiers d'accord après l'année prochaine c'était 70 c'est l'année d'après 50 ok ouais c'est dégressif heureusement puisque d'accord ok donc essentiellement tu vas au bois avec les balades et puis je me valade dans les bois et puis nous comme des coins comme ça voilà moi j'aime bien tranquille ouais profiter des coins comme ça et un coup s'éclater avec les copains comme cet après-midi d'accord ok ok non bah franchement très propre moi j'ai vraiment apprécié c'est vraiment c'est un vrai jouet clairement et niveau entretien est ce que ça coûte cher est ce que depuis que tu l'as fait combien de temps que alors qu'est ce que tu as fait depuis dessus j'ai juste fait la vidange ouais des ponts ou juste la vidange du moteur il faut tout faire en même temps moi c'est ce que je fais c'est pont arrière différentiel pont avant boîte de vitesse et puis moteur ok donc 55 vidange à faire avec de l'huile spéciale quoi ouais bien sûr ok t'as fait les choses comme il fallait les faire alors d'un point de vue moteur est ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'on la puissance sa provenance et que c'est 8 chevaux fiscaux quand même une bonne pêche c'est sûr que ça va pas faire du 300 kilomètres heure mais en termes de tout terrain terrain t'es sûr d'avoir les chevaux qu'il faut pour passer les ans parce qu'on disait tout à l'heure donc c'est un elite 9d de provenance peugeot c'est ça et qui fait 64 chevaux c'est ça moteur peugeot c'est une série spéciale tinga ok on peut voir ouais c'est série spéciale d'accord parce que sinon les autres les autres en diesel c'est quoi le moteur série des moteurs renault de 2 litres 1 je crois tour au diesel d'accord c'est les seuls les seuls qui sont aussi comme ça en turbo diesel ça doit aussi bien marcher sinon les autres c'est que des essences principalement on va vous faire un petit tour de l'habitacle aussi sympa donc là bas on voit quand même que bon on n'est pas dans le grand luxe mais c'est pas le but non plus alors est ce que tu peux nous expliquer un petit peu les leviers qui a au niveau du centre ici nous montrer on peut déjà voir que c'est le lever de vitesse normal ok toutes les vitesses 5 vitesses ouais ici c'est le différentiel d'accord c'est ce qui sert à faire tourner les quatre roues en même temps parce qu'il est déjà en quatre 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 permanents mais si par exemple j'ai une roue dans le vide il faut bien qu'elle prenne aussi qu'elle tourne aussi en même temps donc bloc le différentiel et les quatre roues permanentes vont tourner en même temps ça marche donc là on peut voir que là je suis en petite vitesse donc petite vitesse ça veut dire plus de chevaux et si je me remets en avant on peut pas embrayer du coup eh ben là je peux être en vitesse longue donc vitesse normale de tous les d'accord en fait c'est une histoire de ça change oui c'est juste le débit à ces deux coups il faudrait plus de ça joue dans la boîte des vitesses d'accord ok à l'intérieur très sommaire mais bon en même temps c'est un petit 4,4 très sympa puis oui voilà c'était un peu la voiture du peuple entre guillemets ça voilà donc je vais vous montrer un petit peu les compteurs j'avais acheté avec 50 mille kilomètres ah ouais et j'en étais bien content je me suis dit le mec il n'a pas fait de kilomètres et ça c'est comme bien pratique j'avoue il paraît pas kilométrie ce petit ce petit lada en tout cas super depuis c'est l'amour fou tu t'amuses avec j'ai dit on est super content demande quand c'est que je vais m'en séparer mais je pense que si je pensais par c'est pas à cause de la rouille ouais ou alors si je retrouve avec un meilleur pick up ou je sais pas ouais tu peux parce que tu as envie de changement aussi quoi voilà bien sûr mais c'est vrai qu'il ya de quoi s'amuser quoi d'accord donc on a toutes les infos je crois on a donc l'entretien combien tu l'as payé l'assurance pour un jeune permis donc moi je trouve c'est très correct quand même pour un petit plaisir comme celui là est ce que tu as des choses à ajouter charlie ouais 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 éclatez vous je peut-être te le racheter tiens peut-être on sait on sait pas au milieu des 106 et des clio en vrai c'est très sympa on a passé une après-midi on a passé hop je vais retourner la caméra on a passé une après-midi vraiment folle avec ce lada en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu les amis si vous avez un lada si vous voulez en acheter un voilà si ça a été utile pour vous en tout cas j'en suis enchanté voilà et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cet essai maintenant est terminé si vous voulez des nouvelles du lada vous me le dites ben je vous en ferai en images sur ce en tout cas moi je vous dis à très bientôt les amis on